Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon ben d'accord Ok Et c'est quoi là ce business là ? On est en radio là ? On est en direct là ? On est en direct là ? Bonsoir Nick & Son Prud'homme Vous êtes arrivé quand ? Aujourd'hui même Aujourd'hui même et vous repartez dimanche rapidement aussi Oui oui Il n'y a qu'un seul spectacle d'harmonie qu'on le dit haut et fort Ça se passera mesdames et messieurs au Doc Eiffel Donc c'est ce samedi Ouais Demain Vous étiez voyagé ? Vous sortez d'où de Miami ? De Miami directement La question que je pose souvent dans cette émission Lorsqu'on s'appelle Harmonique On voyage en business ou en tempo ? Parce que j'ai vu les journalistes Ils étaient en tempo hein eux Non mais écoute Jean-François Vous étiez en business vous en fait Écoute Jean-François ça fait quoi ? Avec le patron de... Comment il s'appelle ? De Haitian Conference Festival C'est peur de retenez ? C'est peur de retenez ? Vous étiez en business en fait Non mais écoute Jean-François ça fait quoi comme différence ? Ben oui ça fait une bonne différence On arrive à la même heure On arrive tous à la même heure En tout cas moi je n'ai pas en tempo alors Et bien justement on a voyagé en tempo C'est vrai que vous avez voyagé en tempo aussi On a voyagé en tempo On a voyagé en tempo On a voyagé la vérité C'est vrai ou pas Ils se disent moi j'ai avec vous en tempo ou pas Bonsoir Guy Wewe C'est un des animateurs les plus populaires sur... Devant tenir la caméra Voilà Guy Wewe Alors parce que c'était des animateurs les plus populaires en Haïti et puis aux Etats-Unis Ils ont voyagé en tempo en business Parce que toi je t'ai vu en tempo toi Bon bien sûr bon on est une équipe donc on va aller ensemble Bravo Donc on est venu pour travailler par un touriste Bravo ça Bravo je peux vous applaudir ou pas Oui je peux vous applaudir Vous savez qu'il y a beaucoup d'artistes Alors eux ils voyagent en business en première classe Les musiciens voyagent en tempo Ils vous donnent des noms ou pas ? Vous connaissez tous Non 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 ça vaut pas la peine C'est pourquoi tu as l'envoi genre Non on a tous voyagé en tempo On a tous voyagé en tempo Non mais c'est une bonne chose mais bon Venise bonsoir je vous présente Venise notre animatrice Pardon j'ai envoyé un truc là J'ai mangé un truc là c'est pas bon là Venise bonsoir Bonsoir Jean-François Bonsoir à tous Voilà Très bien Alors tu as des questions à leur poser Tu as préparé ta petite émission Je vous présente Venise Qui n'est plus à présenter C'est une des animatrices les plus réputées aussi sur la place haïtienne Elle est très connue Donc voilà elle a avec moi et avec nous préparé son émission Alors quelles sont les questions que tu as préparé ? Maman moi vous pouvez vous donner le sein de micro Maman elle a pas besoin de le sein de micro là Tu vois c'est Niki qui me met tous les micros devant moi Devant ma bouche Donc en seul ça suffira Merci Alors on commence par quoi ? Donc alors l'album qui est sorti en 2016 Décembre 2016 Donc il y a un titre qui a fait vraiment le buzz Bon l'album est superbe Tous les titres sont très bien Mais il y en a un qui a vraiment fait le buzz Donc Cherie Mbem C'était pas trop osé ce titre ? Bon Moi je dis bonsoir à tout le monde Ce qu'on a voulu faire avec cet album Avec ce titre je pourrais dire C'est quelque chose de différent C'est à dire à chaque fois les musiciens Et nous voulons écrire une chanson On parle de faire l'amour On le fait toujours C'est à dire Amayem Carissime Donc cette fois-ci Et on voulait quand même écrire quelque chose de différent Donc c'est pour cette raison que Sanders Est venu avec l'idée de Cherie Mbem Donc c'est Sanders qui a écrit ce titre ? Ce texte ? Non ? Qui est à la hauteur de ce texte ? On l'a écrit ensemble On l'a écrit ensemble Mais Et pourquoi ? Pour parler devant le micro Merci ouais Et pourquoi pas ? Parce que c'est vrai qu'on voit dans les clips Mais franchement Avec Les femmes Les filles Donc Je sais que tu prends une douche Vraiment Une vraie douche quoi A chaque concert live A chaque concert il prend une douche A chaque concert live Voilà On voit Magdi Qui prend vraiment Une bonne douche Est-ce que C'est pas beaucoup ? Ouais c'est beaucoup C'est même trop Alors Donc Vous êtes Un Un groupe Qui est assez renommé Donc harmonique Vous êtes là aujourd'hui Pour performer le demain Le 30 septembre Alors est-ce que vous pouvez nous dire Nick Henson Le maestro du groupe Est-ce que tu peux nous dire Comment ça va se passer demain ? Est-ce que les fans Vont être au rendez-vous demain ? J'espère oui Avant tout Et puis bon Ça va se passer comme d'habitude Comme on a fait Comme d'habitude Avec partout A Miami Et En Haïti Si sur tout Je crois que demain Ce sera Ce sera Bien Pourquoi avez-vous Décidé d'une date Juste demain Le 30 Vous auriez pu faire aussi Le dimanche Pourquoi une seule date ? Bon Tout simplement Je veux demander ça A Lolan Ça a à voir avec le boss C'est à voir avec le boss On n'a pas de problème On n'a pas de problème Si on va devoir venir ici Pour jouer Pendant une semaine Et un mois On n'a pas de problème De le faire Donc ça dépend de Lolan Le boss Il peut parler Lolan On aura Lolan Tout à l'heure Qui va parler un petit peu On le répète C'est une seule date C'est-à-dire C'est un coup Les fans sont juste Invitées à venir Voir Harmonique Ça se passera Demain soir Demain soir Du côté du Doc Eiffel Dans quel état d'esprit êtes-vous Les copains ? Vous êtes en forme ou pas ? Est-ce qu'il y a une certaine pression Panic & Son Prud'homme ? Parce que bon Sérieux Il n'y a pas de pression Prends le micro s'il te plaît C'est l'habitude On a l'habitude Et puis Tu connais Paris C'est notre pays D'accord Est-ce que Non mais parce qu'il y a Beaucoup de groupes qui viennent Et qui ne remplissent pas Parce que bon Voilà quoi Il faut le dire la vérité Il y a des groupes qui viennent Qui sont certes Très très forts Ailleurs Et puis lorsqu'ils viennent ici On est un peu déçu des scores Alors est-ce que vous pensez Que demain soir Doc Eiffel Vous affricherez complet ou pas ? Ça va dépendre De la promo et tout Non mais écoute Écoute Jean-François Normalement D'après les logiques On est supposé De remplir demain D'accord Parce qu'on peut dire Parce qu'on peut dire qu'un album Aussi chaud Qui est sorti en décembre L'année dernière Maintenant On peut dire que c'est Super cuit là maintenant Le produit est cuit Tout le monde connait le produit Lorsqu'on est intervenu La dernière fois en décembre C'était tout nouveau Et malgré ça On a fait une belle soirée Très très belle Mais là maintenant Je peux dire que Huit mois après Huit mois ou neuf mois après L'album est super cuit Je pense que tout le public Est bien et bien au courant Du produit Et ils attendent aussi Harmonique Et bon Et d'après ces logiques là Je pense que normalement On doit remplir Mais maintenant Et toi même de ton côté Tu es en France Tu es à Paris Comment tu vois la promotion Comment tu vois Comment tu vois le buzz La promotion a été faite Ce que je Tout s'est bien passé La direction a bien payé Je suis content Non mais Il n'y a pas de mal à dire ça Moi Ça ne comporte pas les membres Alors Jean-François Jean-François Je suis content Ce que je pourrais quand même Y ajouter C'est que Avec nos précédents albums Ouais On n'a jamais On n'a jamais fait De cours réactifs Vous voyez ce que je veux dire Donc avec cet album Bien travaillé Donc Harmonie Clamagin Elle donne là Et je veux dire Que c'est l'un des meilleurs albums Dans mon temps Qu'est-ce qui fait que vous soyez Alors on vous dit maintenant Être parmi les 5 top Les 5 5 Les 5 meilleurs groupes Vous le vivez comment les garçons ? Avec beaucoup de pression Ouais Avec beaucoup de pression Parce qu'il a beaucoup de modestie Après on est en premier lieu Beaucoup d'humilité Beaucoup de modestie Mais aussi avec beaucoup de pression Alors à un moment donné Vous étiez avec Rodney Il y a eu problème Et puis après il est revenu On ne veut pas trop savoir Ce qui s'est passé Mais ça y est Tout est entré dans l'ordre Nickinson Prud'homme C'est toi qui as appelé Tu l'as un peu flatté Ouais Oui c'était tout le travail De Nickinson Prud'homme C'est de lui Hey Nickinson On t'avait puni C'est chaud ça quand même Rodney c'est une impi Bon sang Est-ce que Non mais non Mais bon Je rigole Mais cela dit en passant Est-ce que Maintenant vous êtes plus fort C'est-à-dire vous sentez un peu Cette Wow On se sent fort Ou bien bon Vous le prenez avec beaucoup d'humilité Vous en fichez Ok Ok Voilà la réponse Il ne faut pas dire que Harmonique C'est comme si c'est nous Harmonique Les musiciens Et puis Rodney c'est le manager Rodney le manager Il a créé le groupe D'accord C'est-à-dire Il avait fait le choix De Nickinson Prud'homme Magdy Sanders Ok Donc Si Rodney n'est pas là C'est-à-dire il y a une Conte partie Qui est manquée Ok Et de la même façon Pour Nicky Il y aura Une partie manquante Ok Donc Si on a Si on a maintenant Un bon album Et puis Rodney le manager Il est de retour Là Je dois vous dire Qu'on a une équipe forte Vous vivez que de cela Les garçons Oui Oui Nicky tu vis que de ça Oui toi on sait de toi Pour le moment De ça Et avec Des investissements aussi Il faut investir D'accord Vous investissez dans quoi Dans le mur Dans tout Dans tout Dans tout Vous commencez Né en low-cobe alors Ah oui Vous commencez Né en low-cobe Nous n'allons pas Dis ça là Si vous vous avez J'ai comme là En gros Non mais en gros Mais vous méritez Parce que Le travail est difficile Ou quoi ? Parce que c'est bien facile De parler de cop d'argent Mais je comprends Que le travail est difficile C'est à dire Que jouer des spectacles Vous jouez du quoi ? Du jeudi au dimanche C'est cela ? Comment ça se passe ? Des fois Des fois Des garçons ? Ni qu'en sont prudents Toi qui es un vieux de la vieille Le plus difficile C'est quoi ? Ou fatigues là Pour moi C'est quoi ? C'est avoir une vie familiale C'est des enfants C'est la femme Mon part on a de la vie C'est peut-être Bougou aussi Mon passable C'est quoi le plus difficile Lorsqu'on a une vie Aussi très prudente Aussi prise Parce qu'ils ont Monter Des centres Voyager A droite A gauche Ce n'est pas évident Bon La vie Pour difficile C'est quitter Quitter Bitty Aller loin Combien tu m'as dit Ni qu'en sont prudents Ni qu'en sont prudents Ni qu'en sont prudents Ni qu'en sont prudents Non 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 Combien tu as le doigt ? En fait Tu as combien d'enfants Parce que bon Tu as quel âge Vous faites Ni qu'en sont prudents A quel âge Que je ressemble Comment ? Que je ressemble Alors Alors quel âge as-tu ? Non mais quel âge Tu lui donnes Il devrait 52 ans Je lui donne Pas 52 ans Tu es sérieux Tu as 52 ans ? Non mais c'est pas vrai Non c'est pas vrai ça Non non Il est encore jeune Ni qu'en sont Il est encore jeune Non parce que Je te vois Je te vois toujours en forme Il y a de ces questions Qu'on ne pose pas Vraiment Aux artistes à ici Alors je t'explique mon frère Je t'explique Je t'explique Là tu as paru Tu es chez moi Non mais on est d'accord Mais c'est surtout la jarre Tu as paru La réponse que tu sais Ici il n'aurait pas Aller franchement On n'a pas de problème En Haïti On ne dit pas tout Non C'est vrai ? C'est Guy Wewe qui parle A ton bouton Non mais on ne dit pas On ne dit pas Combien d'argent on gagne On ne parle pas de son âge Vous êtes pudique en fait Bon mais c'est notre culture On est comme ça là On est comme ça Alors c'est une tare C'est une tare en fait De dire combien d'enfants a-t-on On peut le dire Mais bon C'est une fierté pour nous Je pense que c'est une fierté Et surtout La question que tu viens de poser C'est vrai que c'est bon les mêmes D'autres cafés à l'en mousse 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 D'autres pas les dînes Non mais écoute François Est-ce qu'il est piège ? La question Écoute François La question que tu as posée à Niki C'est beau d'être un papa Oui bien sûr Dis-moi où tu as combien d'enfants Moi j'ai un enfant Ah ben bravo Tu assumes ou pas ? Oui bien sûr Pleinement Mais Magdi Parce que toi tu es le gars Le plus cool Non mais écoute François Tu as demandé à Guy Wewe Il a combien d'enfants Il faut lui demander S'il est marié aussi Moi je suis marié Évidemment mais je suis marié Est-ce qu'il vit avec sa femme Normalement Est-ce qu'il vit avec ma femme À la maison Ah ouais il faut demander ça Magdi tu es celui Qui a le plus de code dans le goût Il ne faut pas poser La même question aux musiciens Moi je ne suis pas musicien Je suis animateur Je suis journaliste Mais vraiment Il ne faut pas poser La même question Parce que Vraiment c'est vraiment différent On comprend ça différemment En Haïti Bon je te souviens D'éviter cette jeune question C'est une suggestion Ça te dérange si je dis Comme des enfants tu Ça te dérange si je te demande Combien d'enfants as-tu Je ne sais pas Vous êtes de beaux garçons 3, 4, 5, 6 Bon allez next Oh là là Les mecs Waouh Nous en France À Paris Disons en France On va dire en France Ça ne le dérange pas quoi Non mais écoute je Parce que c'est un choix Moi par exemple J'ai deux filles Je suis fier d'elles Et je ne les cache pas Je les montre Je n'ai pas de soucis avec ça Il ne faut pas avoir peur non plus Moi aussi je montre Ma compagne On n'a pas de soucis avec ça Parce que Ce qui me dérange C'est que vous faites Les pudiques et les timides Mais quand vous êtes à la maison C'est madame qui fait à manger C'est madame qui repasse les vêtements C'est madame qui gère tout Il ne faut pas avoir honte de sa femme Il faut aussi se dire les choses Je suis entièrement d'accord avec toi Je suis entièrement d'accord avec toi Mais des fois C'est une bonne leçon là Mais écoute je reçois Des fois c'est un choix Des fois c'est un choix C'est un choix de préserver sa vie Justement c'est un choix De préserver sa vie Comme un autiste Il y a beaucoup d'autistes Qui n'ont pas de problème À publier leur vie personnelle Mais des fois C'est mieux de prendre des petits précautions D'accord je respecte Je respecte J'en chacque son truc Alors qu'est-ce qu'on peut parler Quoi d'autre ? C'est ça le problème C'est-à-dire que Musicalement parlant Vous êtes des bons Il y a quoi à dire encore d'autre sur vous Ah mais écoute Tu peux parler de tout et de rien Moi j'ai une question Moi j'ai une question C'est pour les fans De Harmonique À quand Un titre Carnavales Carnavales Ah c'est pour le prochain carnaval Pour le prochain carnaval Pour le prochain carnaval Ah ouais Ah ouais Ça va sortir Définitivement Définitivement Bon On va faire une pause pub On devrait aussi partir en Guadeloupe Retrouver Patrick Soulez Pour revenir à vous les messieurs d'Harmonique Est-ce que ce soir Définitivement Vous allez montrer Pas ce soir Demain soir Demain soir Demain soir Top 5 Des meilleurs groupes Haïtiens Aucune doute De la planète Haïtienne Aucune doute Et même je pense que Trois aussi Jean-François Tu vas être stupéfait C'est vrai Ah ouais Je viens Je viens Je vais Je vais On me parle souvent de vous Alors parce que vous savez Pourquoi j'étais au festival Du compas à Miami C'est une catastrophe On a même pas eu La chambre C'est vrai Mais alors Et ce qui est le plus rigolo C'est que c'est de voir Que c'est Rodney Qui s'occupe du festival Vous n'aviez même pas pu jouer Les garçons C'est frustrant ou pas ? Vous l'avez vécu comment ça ? Oui c'est frustrant C'est frustrant Et pas Et pour la partie Et de ne pas avoir Le temps de jouer Et de ne pas avoir Le temps de faire partie Justement de la soirée Mais c'est frustrant En cause Des préparations Qu'on a dû faire Ah vous aviez préparé Ah ouais On a bien préparé On a bien préparé Des répétitions Des mois même Des mois de répète Des mois On a fait voyager Des gens de l'étranger Sérieux ? Ah ouais c'est sûr Et moi ça ça t'est Parce qu'on a dit Là on m'a dit On était en la scène Et puis point Même pas Au revoir Boum boum On a juste dit au revoir Donc c'était frustrant De ne pas avoir la chance De satisfaire les fans Qui étaient venus Justement pour Harmonique Tu vois C'est cette partie Qui était frustrante Mais à part ça Bon On n'a pas eu la chance C'était L'an prochain Vous êtes là encore L'an prochain ? Ah ouais c'est sûr L'an prochain Alors il est préférable De jouer à la fin Au milieu Non 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 S'il n'y a pas de problème D'organisation Si c'est bien organisé Je ne vois pas Pourquoi on ne peut pas Jouer à la fin Si c'est bien organisé Si tout est bien organisé Si tout est respecté Je ne vois pas Pourquoi on ne peut pas Jouer à la fin Mais Qu'est-ce qui manque A ce festival du Compas Miami Parce que j'étais au festival Du Canada N'est-ce pas On y était Ça s'est super bien passé Ok Qu'est-ce qui manque Au festival de Miami Qu'est-ce qui manque Je pense que c'est pas C'est pas Un prochain Je pense que c'est pas un manque Je pense qu'il y a de trop Il y a trop de groupes Il y a trop d'activités Il faut réduire Et surtout Le pire c'était C'était pendant deux jours Cette année Et malgré deux jours C'est parce qu'il faut mentionner aussi Ce côté Manque de professionnalité sociale Chez nos musiciens Il faut le dire Donc il faut venir faire le son A l'avance Il y a de ces groupes Qui ne sont pas là A temps pour faire le check sound Donc c'est un tout Et quand il y a un problème Qui se passe quelque part Et ça dérange Ça donne l'effet domineux Et ça dérange tout le programme Je pense que c'est ça Il faut Bien sûr Bien sûr Bien sûr Non seulement l'organisation Mais je pense Je ne vais pas dire Attention c'est Rodney Qu'il faut rentrer Non 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 C'est pas une question de Rodney Non mais c'est une critique C'est une critique C'est un musicien Attention rigolo Si un musicien doit venir faire le check sound Je rigole Le groupe n'est pas venu à temps C'est sûr ça va déranger Mais c'est pas au moment qu'on va jouer On va faire le check sound On va démarrer Avouez que c'est bizarre C'est vous qui terminez ce spectacle Festival à Miami Tout le monde vous attend Et boum Vous ne me faites même pas un titre Moi je t'ai vu monter sur scène Le public a chanté Le public a chanté Et puis c'était tôt Comment vivez-vous Rapidement Avant que nous nous fassions la pause pub Les garçons Comment vivez-vous maintenant Cette popularité Est-ce que ta vie a changé ou pas Parce que je ne dois pas Apparemment vous poser Des petites questions indiscrètes Mais vos vies ont changé ou pas Magdi par exemple Est-ce que ta vie a changé Plus de téléphones Plus de selfies Plus de Est-ce que ta vie a changé ou pas Est-ce que tu as Plus de belles voitures Bon Je ne sais pas Est-ce que ta vie a changé Ce que je peux dire C'est que je ne peux pas me plaindre Je suis heureux Et je suis en train de vivre Le plus beau Paisible Au moment de ma carrière Et puis c'est tout On dit qu'il y a un dicton chez nous Qui dit aux Antilles T'étais debout C'est pour un temps Ça veut dire les seins debout Et doigts C'est pour un temps Bien sûr Ça c'est sûr Est-ce que vous C'est mon temps C'est mon temps Oui on se prépare à ça Définitivement Parce qu'à un moment donné Voilà quoi C'est fini toi Définitivement Définitivement Et lui Il n'a pas voulu dire son âge Je ne sais pas pourquoi Mais moi Alors moi si j'étais Nick Henson A cet âge là Ça aurait été une fierté pour moi De dire à tout le monde Quel âge que j'ai Et ce que j'ai accompli Dans le business Parce qu'il a beaucoup fait Pour son âge Il est encore jeune Il est super jeune Pourquoi ? Donne-nous ton âge Non 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 Ils ont pas bailé l'âge Ils cherchent Ils ont un biographie Si vous voyez Ils ont un biographie Ils cherchent Si vous avez dit C'est un lit Cela dit en passant Nicky Je crois que tu fais partie Des artistes Qui ont quand même réussi J'ai eu cette chance D'aller chez toi Avec Carole Sagamalon Tu t'en souviens ? Oui Tu es une fille paisible Tu es un homme bien maintenant Ça va ? Ça va Je peux lui dire ça Qu'est-ce que ton conseil Avant que nous fassions La pause pub Aux artistes qui écoutent Et aux jeunes Avec nous sur le plateau Tu leur dirais quoi ? Non à la drogue Voilà Ok Faut bien Faut pas toucher Faut pas Donc faut pas fumer zèbre Faut pas jamais fumer zèbre Non Non merci Faut pas pour cocaïne Non Non Faut pas pour cocaïne Faut pas en coin Il sert à rien Moi ouais C'est un peu de la drogue aussi De l'alcool Bon un peu Un peu Alors après Nous après Puis bon Il faut continuer avec l'école aussi Parce que Et Sinon Si la musique s'est terminée Bouf Ouais Ce serait vraiment Rien comme back up Tu as pas dit un truc important Et ça je voudrais vraiment le souligner La femme dans l'histoire Dans la vie Justement c'est ce que j'allais dire C'est ce que j'allais dire Pas trop de femmes Il devait dire Pas trop de femmes Une seule femme Ça c'est le conseil le plus important Une seule femme Il faut avoir une seule Il faut pas être comme le linge Il faut pas être comme le linge Il faut pas précipiter là Il faut pas précipiter Non mais c'est sérieux Parce qu'à un moment donné Faut faire attention Il faut avoir en fait Il faut trouver La compagne Qui accepte la vie Que vous avez quoi Je veux le faire aussi Qui accepte cette vie Trépidante On va faire une pause On revient juste après Merci les garçons Harmonique à tout à l'heure On fait une pause On revient juste après On devrait avoir Notre ami Patrick Soulez En direct de la Guadeloupe On fait le point de pub On revient juste après Nous avons avec nous Le groupe Harmonique Messieurs On le dit haut et fort Harmonique Doc Eiffel Samedi Thala Samedi 30 septembre On est dans quel Qu'est-ce qu'est votre message ? Je sais pas Vous diriez quoi ? Alors le groupe numéro 1 A l'heure d'aujourd'hui En matière de musique haïtienne C'est qui ? Harmonique ? Voilà C'est tout Voilà En salle le soleil En salle la ligne En salle l'harmonique Vous êtes les meilleurs Pour le moment Pour le moment On a l'été T'es doubloude pour le moment Tu aurais entendu ça ? T'es doubloude c'est bon temps Donc on peut manger Manger Alors dans l'histoire du père Grégoire Demain soir Vous montrerez A tout le public haïtien Que vous êtes les meilleurs Et les numéros On parle de public haïtien seulement Tout le monde Antille et tout le monde Antille C'est quoi la particularité d'Harmonique ? Vous connaissez la musique Avec Nick Henson Prud'homme Le petit génie On le kava Moune bon musique Zot bon Nick Henson Lâche un peu les portables Les copains C'est mais c'est mais c'est C'est mais c'est Alors Nicky C'est quoi ? C'est toi qui mets La petite touche En plus Pour que les garçons là Se disent Ils sont les numéros Eux nous sommes les meilleurs C'est toi qui as le truc C'est toi qui mets le petit Moune Ouais Rapproche ta numégo Je peux dire que C'est tout le monde Parce que c'est C'est un travail collectif Ouais Moi c'est une deuxième magdé On travaillait ensemble C'est comme ça On peut venir avec le son D'Harmonique Ok Alors vas-y Venise Tu avais deux trois petites questions On leur pose rapidement Ma première c'est sur Par rapport à ce que tu viens de dire Est-ce que vous êtes toujours d'accord Ensemble Non ça c'est impossible C'est impossible Et comment ça se passe quand c'est comme ça ? Qui tranche ? Moi ce que j'aime pas C'est que j'aime pas quand je travaille sur quelque chose Et puis j'apporte ça Et au studio Et puis Sanders Le plus souvent Il vient avec sa machette Et il gâte tout Et il gâte tout Moi j'ai pas de problème d'être le bouger misère Moi je suis toujours le bouger misère C'est pas un problème moi Ok Niki il est plutôt Un peu Tolérant Mais Sanders Mais à la fin Ok pour conclure Je dois dire que A chaque fois quand il le fait C'est qu'il cherche toujours quelque chose Que moi j'ai pas la possibilité de voir Parce que je ne joue pas d'un instrument Ok vous voyez ce que je veux dire Donc à la fin On a toujours un bon travail Un très bon travail Donc c'est ce qui est le plus important Une dernière petite question Est-ce que vous avez un rituel Lorsque vous montez justement Pour commencer sur scène Pour aller jouer Est-ce que vous avez quelque chose avant De monter sur scène Chacun Est-ce que vous avez quelque chose De Voilà Bon Quelque chose de rituel Et bon Pour le moment L'histoire c'est qu'on a tellement pas assez de temps Lorsqu'on monte sur scène On monte sur scène Et puis boum on commence On est excité Et on est excité Alors tu vois Le public il attend et tout ça Donc il n'y a pas vraiment un rituel avant Mais je suis sûr que Avant qu'on monte sur scène Chacun individuellement Fait sa prière Chacun individuellement C'est que Alors se mettre dans l'esprit justement Et d'être protégé par le bon Dieu Avant justement de monter sur scène Et on est tous des chrétiens dans le groupe Ça c'est sûr D'accord C'est sûr on est tous des chrétiens Alors si c'est difficile ou pas Est-ce que le fait de jouer Vous jouez combien d'heures ? 2-3 heures c'est cela ? Oh des fois 4 heures Sérieux ? C'est fatiguant ou pas ? Très fatiguant Super fatiguant Super fatiguant Et on vient de faire une tournée en Haïti Là on vient On vient On vient Tout juste de faire une tournée en Haïti On a fait combien de prestations ? 23-24 24 prestations 24 prestations en 30 jours C'est quand même beaucoup 24 prestations en 30 jours Donc t'étais debout de ses points C'est les autres qui est numéro 1 Alors le vol Confirmé On le dit où est fort Où est fort Tu te souviendras de ses interviews Non mais c'est ça En fait dès que vous voyez Que quelqu'un commence à faire l'intéressant Tu lui dis tu sais quoi T'étais debout de ses points Là où elle tourne pour tout le monde Tout le monde C'est la mentalité C'est la mentalité C'est la mentalité La route tourne Guiouéoué Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Prenez la caméra dans les mains de Guiouéoué Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter mon pote ? Apparemment t'étais debout de là aussi C'est pour vous Bon bien sûr On essaie de se dépasser au jour le jour Ouais Faire la chose mieux Il était bon ton repas dans l'avion J'ai vu Non je suis Guiouéoué C'est au Instagram Ouais c'était bon Alors j'essaie de me dépasser au jour le jour Donc surtout avec la technologie On suit l'évolution de la technologie Moi donc je marche avec le temps Donc je pense que c'est ce qui fait aussi ma force C'est mon dynamisme On peut le dire Tu as une page Facebook qui est très suivie Là nous sommes en live Ben oui Oui on peut le dire Oui Parmi les animateurs en Haïti Je pense que ma page Là tu te fais des lives parfois de 600-500 000 personnes Parfois ça monte Ouais J'ai réalisé 2.3 millions de vues Wow Durant le mois d'août Sur Facebook Et 1.7 millions sur Youtube On a vu ton interview avec notre ami de Karimi Il a commis Carlo Oui C'était une très belle interview Exclusive Donc il m'a choisi Pourquoi moi ? Peut-être c'est moi Je sais pas C'est qui Oui oui Parce que c'est moi Il m'a appelé Il m'a appelé pour me dire Bon oui oui tu sais Je dois donner ma version d'effet Et je me suis dit Tu as retenu de cette interview Avec Carlo Karimi Je pense qu'il a tout lâché Il a tout dit Je pense qu'il aime beaucoup sa femme Il parle beaucoup de sa femme Bien sûr Il faut faire attention D'aimer la femme plus que soi Contrairement Il faut faire beaucoup attention Non mais c'est sérieux Il faut faire très attention Bien sûr Donc c'était une très belle interview Je pense que c'est toujours disponible Sur ma chaîne Youtube Alors rapidement Guy Tu fais partie des animateurs Les plus populaires de ta génération Les plus talentueux de ta génération Tu penses quoi d'Harmonic ? En toute honnêteté Soif franc et honnêteté Ils me connaissent Bon je pense que c'est Le groupe a fait un travail extraordinaire Ils ont progressé Très C'est à dire que samedi On voit un autre groupe C'est un autre groupe musicalement Surtout en live L'album marche très bien en Haïti Je pense que c'est le seul groupe Qui a trois chansons Qui cartonnent sur la zone en Haïti D'accord Le seul groupe Donc l'album marche assez bien Et je pense qu'en live aussi Ils ont fait Ils ont beaucoup travaillé Et c'est un autre Harmonique Qu'on va voir demain soir À Doc Eiffel Ça sera très intéressant Je salue également la présence De L'Holange L'Holange Tu viens dire un petit mot Coucou Lapin Ils sont chers ou pas Harmonique ? Ouais Est-ce qu'ils sont chers ? Bonsoir tout le monde C'est quand même quelqu'un qui se bat Pour la musique haïtienne Ça qui fait que Ouin mais Musique haïtienne On sera L'Holange Ouin mais Je sais pas C'est ton kiff Parce que c'est mon pays J'ai travaillé pour la culture Ouais Toujours 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 j'aimerais Bap pour la culture Un petit mot sur Harmonique Tu as travaillé avec beaucoup de groupes L'Holange Ils sont différents des autres ou pas ? Ou ils sont aussi chiants que les autres ou pas ? Je ne rentre pas dans ces polémiques C'est pas une polémique Est-ce que les gars sont difficiles ? Mais je ne comprends pas Mais on pose des questions Ça les range Est-ce que On travaille sur le groupe L'Holange Est-ce que Harmonique Il est plus cool ? Écoute Je m'ensoie Je m'ensoie Je rends beaucoup de services Pour la musique haïtienne Mais au retour Il y en a certains Qui m'ont reconnu Est-ce qu'ils sont reconnaissants ? Si ils sont reconnaissants Harmonique Grâce à Delva Harmonique Ils sont reconnaissants Les restes Oublie ça On les connait tous Moi je les connais On salue Didier Flore Venez un petit bonsoir On va terminer l'émission Parce que je sais quand même A dire que la direction Est de retour Donc quand le boss Il regarde derrière la vitre C'est que c'est pas bon Donc rapidement Messieurs les animateurs Arrivez à l'heure Et plus de congé à l'antenne Parce que le boss Est de retour Alors Flo un petit mot Bonsoir Flo Bonsoir Jean-Bonsoir Bonsoir tout le monde Un petit mot sur Harmonique Rapidement La pause pub Comme j'ai dit Le groupe attendu Depuis maintenant Plusieurs mois Donc le travail est fait Contrairement à ce que Beaucoup ont pu dire Puisqu'on sait qu'il y en a Qui aimeraient que ça se fasse mal Mais ça va bien se passer Franchement tout le monde est attendu Il y a beaucoup beaucoup d'appels Et il y aura beaucoup beaucoup de femmes Voilà Merci beaucoup Merci Harmonique Oui Loulange Rapidement Il y en a Il y aura un programme Le 18 novembre On va prononcer ça Très prochainement C'est vrai on peut déjà annoncer la bonne nouvelle Non on peut annoncer On peut annoncer un groupe Pour le moment J'habite pour 10 décembre Avec notre groupe Pariser C'est elle qui va On va annoncer bientôt Merci Loulange Merci pour ta gentillesse Merci beaucoup Merci les copains Merci beaucoup On nous applaudira Merci beaucoup On fait la pause pub On revient juste après Avec Tania Du gros méchant compas C'est ce soir Le rendez-vous